bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma cuisine alors aujourd'hui on se retrouve pour préparer un risotto mais pas n'importe quel risotto comme vous avez dû voir dans le titre de la vidéo je vais faire un risotto de pâte alors je vais l'agrémenter avec quelques légumes de printemps et puis à la fin saupoudrera le tout avec une petite poudre de jambon sec vous allez voir c'est très simple mais c'est vraiment très très bon allez on passe au titre à la liste des ingrédients alors il va vous falloir donc des risetti ce sont des petites pâtes en forme de grain de riz ensuite pour les légumes verts j'ai pris donc des légumes frais des asperges verte que j'ai coupé en biseaux des petits pois des fèves que j'ai pelé des pois gourmands du bouillon de volaille du vin blanc sec une échalote que j'ai haché finement avec une gousse d'ail également haché finement des lardons fumés et puis pour la fin de la cuisson on rajoutera du persil du parmesan râpé de la crème liquide et donc notre fameux jambon sec donc il manque deux tranches alors vous avez vu elle paraissent un peu bizarre ces tranches en effet je les ai passé au four à 180 degrés pendant 15 minutes pour les sécher je les ai faits refroidir et tout à l'heure je les passerai dans mon petit mixeur pour faire une poudre qu'on saupoudrera sur le risotto allez on va passer tout de suite à la cuisson de nos légumes verts alors donc là j'ai mis une casserole d'eau à bouillir avec du gros sel et un petit peu de bicarbonate et je vais faire blanchir en fait mes fèves et les pois gourmands pendant cinq minutes voilà ça fait une précuisson et puis ensuite je vais les débarrasser avec une écoule moire dans de l'eau qui est glacée parce que j'ai rajouté des glaçons dans mon eau comme ça ça stoppera tout de suite la cuisson et ça gardera la belle couleur verte des légumes alors ma sauteuse donc est chaude j'ai mis de l'huile d'olive à l'intérieur l'équivalent d'une cuillère à soupe je vais rajouter donc mon échalote voilà et puis la faire revenir 30 secondes allez on ajoute les lardons on va faire dorer je suis sur un feu entre moyen et fort allez maintenant l'ail et dans la foulée je rajoute mes pâtes je mélange bien je suis sur feu doux maintenant voilà pour les couvrir en fait de matières grasses voilà je vais rajouter du bouillon de volaille voilà je couvre à peu près à hauteur et j'en ai un petit peu de reste comme ça s'il y a besoin pendant la cuisson je pourrais en rajouter et je vais maintenant ajouter tous mes légumes voilà je vais porter à ébullition et je vais couvrir et laisser cuire le tout pendant à peu près dix minutes voilà ce sera largement suffisant donc je vais mélanger régulièrement je fais cuire sur feu assez doux parce qu'il faut que ça fasse juste une petite ébullition pas trop grosse ébullition et puis si je vois que c'est pas cuit et qu'il manque de liquide comme je disais tout à l'heure j'en rajouterai au fur et à mesure et on se retrouve pour ajouter tout à l'heure les derniers ingrédients et pour goûter alors si vous avez bien suivi la recette vous devriez me dire mais Sandrine quand est ce qu'on met le vin blanc et ben le vin blanc je l'ai oublié voilà j'ai encore fait une bourde comme d'habitude je suis désolé c'est pas très grave donc le vin blanc en fait une fois que vous avez mis vos pâtes vous les avez mélangé dans votre matière grasse vous déglacez avec le vin blanc et ensuite vous ajoutez le bouillon voilà c'est rectifié maintenant ben on va regarder ce que ça donne puisque ça fait dix minutes que c'est en cuisson voilà donc j'ai goûté quand même mon risotto parce que je l'avais pas salé donc j'ai rajouté quand même du sel très légèrement voilà donc maintenant on va ajouter les derniers éléments donc le parmesan je vais couper d'ailleurs le gaz la crème et le persil voilà on mélange voilà c'est magnifique la texture est superbe c'est bien crémeux je fais doucement en mélangeant quand même voilà donc le risotto de pâtes c'est comme un risotto il faut vraiment le manger dès que c'est prêt ça n'attend pas parce qu'après du coup les pâtes vont finir de d'absorber le reste de liquide et après ça devient un peu pâteux c'est pas forcément super 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 allez on va goûter cette merveille voilà alors on va saupoudrer de ma petite poudre de jambon bon je vais prendre la cuillère qui est là allez je souffle c'est délicieux c'est délicieux c'est très bien cuit les légumes sont excellents la petite poudre de jambon apporte une touche super génial moi j'adore c'est très très bon honnêtement c'est très 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 bon voilà j'espère en tout cas que vous n'hésitez pas à refaire cette recette voilà on arrive à la fin de la vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne et puis en attendant la semaine prochaine de se retrouver pour une prochaine vidéo je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt bisous bye bisous 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 bisous